Bonjour et bienvenue pour cette 102ème édition de Un jour un comics, l'émission qui presque tous les jours vous présente un comics en VO, un comics disponible sur originalcomics.fr, un comics sympathique, et aujourd'hui, sympathique, oulala, oui aujourd'hui je vais vous parler d'un comics paru chez Boundless, le logo est là, Boundless Comics, qui est le label indépendant de Avatar Comics, Avatar Comics qui est l'éditeur des séries aux Etats-Unis comme Crost, comme Black Summer, comme Ignition City, Anna Mercury et tout ça et tout ça. Jungle Fantasy est une série signée Renato Camillo, Alrio et Daniel HDR, c'est une série en deux parties, en deux volumes, il n'y aura que deux numéros, donc voici le premier qui vient de sortir, c'est une série qui reprend les thèmes très simples de la fille dans la nature, qu'on a déjà vu dans Jungle Girl, dans Shana, dans Savage Girl, dans toutes ces nanas qui se promènent dans la jungle avec des dinosaures à moitié dénudées. Alors, on a décidé de jouer les couvertures hyper sobres, parce qu'on n'avait pas envie de paraître un petit peu graveleux, et je vais avoir du mal à vous montrer l'intérieur, parce que je ne pensais pas que l'intérieur était aussi coquin. Alors, je peux vous montrer ces pages-là, je peux vous montrer ces pages-là avec des dinosaures, mais il y a beaucoup de pages plus dénudées, ça est très chouette par exemple, cette couverture, parce que c'est bien dessiné, les filles sont chouettes et les dinosaures sont jolis. Alors ça, je ne vais pas vous le montrer, parce que c'est limite. Voilà, et après il y a beaucoup de nudité, donc voilà, je ne vous en montrerai pas plus, et il y a plus que de la nudité, il y a des scènes carrément interdites, au moins de 18 ans, on peut le dire carrément pornographiques. Je ne m'y attendais pas à ça en l'ouvrant, je peux vous le dire, c'était la grande surprise. Mais voilà, donc on en a pris une petite quantité, donc je vous le montre, parce que c'est plutôt sympa. Enfin, il y a des très bons dessinateurs, notamment, je vous le montre, le dernier travail de Al Rio. Al Rio, dessinateur qu'on a connu, qui avait pris la place, qui avait dessiné Gen XIII à l'époque, et puis il a fait plein plein de choses, il a fait des New Mutants Forever, il a fait plein de choses. Et malheureusement, il est décédé il y a quelques années, il a mis fin à ses jours, parce qu'il devait être très malheureux. Et ou très malade, je ne sais pas. Et donc voilà, ces dernières illustrations, elles sont éditées là-dedans, dans une histoire romancée. Il y a trois histoires à découvrir, Jungle Fantasy, c'est disponible, on en a pris une petite dizaine. Faites-vous plaisir, prenez-le. A noter qu'il y aura d'autres séries à venir chez... A la fin, il y a énormément de... Alors ça, je ne vais pas vous le montrer, parce que c'est carrément pornographique, ça, ça ne l'est pas. Il y a des filles toutes nudes, il faut le savoir, dans ce comics. A noter que Elina va sortir très bientôt, ça va être très très chouette aussi. Elina chez Boundless, disponible en précommande, les deux premiers numéros sont disponibles en précommande. Et une autre série qui s'appelle Lockers, qui est actuellement sur Kickstarter, Lockers d'ailleurs, et qui va sortir certainement très très bientôt, également chez Boundless. Voilà, on suivra tout ça, tout ça est disponible dans la rubrique 1D, indépendant, comics VO, 1D, original comics. Voilà, ça va, Jungle Fantasy est disponible. Si vous êtes un peu coquing, eh bien, faites-vous plaisir. Voilà, on le cache. Salut, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada